bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de la distribution que j'utilise c'est à dire la pc linux os avec le bureau maté maté à la version 1.18.0 noyau linux 4.12.4 donc sur le site pc linux os.com si vous voulez environnement maté vous cliquez sur maté desktop vous aurez la taille la somme de contrôle de l'image elle est sortie le 2 juillet 2017 un petit récapitulatif avec le kernel à sa sortie 4.11.8 et les différents endroits miroir ou télécharger cette image iso en allant sur le forum vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi d'autres images desktop environnement donc c'est à dire pour la cinamone enlightenment k2 plasma lxde maté trinity xfce vous avez aussi un format international des portugais des polonais des français des allemands etc etc donc j'ai pris la pc linux os maté sortie en juillet 2017 on va cliquer sur démarrer donc on va pas faire l'installation donc elle est déjà installée dans virtualbox c'est simplement vous donner un petit aperçu de cette distribution avec l'environnement maté je ferai sûrement une autre vidéo avec aussi environnement k2 plasma 5 qui devrait pas tarder donc là c'est en train de booter le système bientôt tomber sur le gestionnaire de connexion voilà donc on on Dans les machines virtuelles, ça prendra toujours un petit peu plus de temps, mais une fois qu'on a le son. Donc là, on a déjà le pointeur de la souris et la petite musique lorsque vous arrivez sur le bureau. Donc ça va ressembler à peu près, par défaut, lorsque vous l'installez sur votre machine, simplement, c'est que moi, j'ai rajouté des icônes Numix. Donc on va dans le thème, personnaliser, Blue Submarine par défaut, Green Submarine et en icône, j'ai mis Numix. Arrière-plan, c'est à peu près les mêmes images d'arrière-plan pour mater à quelques différences près par rapport aux autres distributions. Donc on y est. Donc application, on va commencer par vidéo. OBS Studio, VLC, le son, tout ce qui est logiciel, bureautique, la version 5.4, parce que j'ai mis à jour cette distribution, Firefox, Graphisme, jeu, alors fichier, éducatif, éditeur de texte, documentation, développement, configuration, l'archive et autres applications. Donc si on va sur le moniteur système, vous voyez à mémoire que ça consomme, l'espace utilisé dans VirtualBox, et alors à sa sortie, noyeux Linux 4.11.8 que j'ai pas voulu, j'ai essayé comme ça, pas voulu passer au 4.12. Donc on va revenir dans le Control Center. Donc ici, vous avez le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc c'est lui qui va vous faire tout ce qui est des installations de paquets et mises à jour. Et lorsque vous aurez des mises à jour pour VirtualBox ou pour la suite bureautique LibreOffice, vous aurez à ce moment-là, pour ces deux-là, deux notifications qui vont vous dire, attention, il y a une mise à jour, soit pour VirtualBox ou soit pour LibreOffice. Et à ce moment-là, il vous faudra passer par le gestionnaire de LibreOffice pour, comme c'est écrit, installer et mettre à jour ou supprimer LibreOffice. Et pareil, ce sera pareil pour VirtualBox. Gestionnaire de localisation, c'est qu'une fois que vous allez installer cette distribution, vous arrivez sur le bureau, ce sera par exemple en anglais, vous passez par le gestionnaire de localisation et il va vous mettre tout ça en français. Sauf, il y aura une petite astuce pour après Firefox. Après l'emplacement, ça reste du classique, le système, fermé, débarré, donc à propos de matière. Une partie administration, une partie, apparence, etc. Centre de contrôle. Ici, le terminal, Synaptic, Firefox. Donc ici, nous avons le centre de contrôle de PC UnixOS. À ce moment, il vous sera demandé votre mot de passe route, parce que cette distribution utilise deux mots de passe. Un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur. Donc l'utilisateur pour vous connecter est le mot de passe pour tout ce qui est administration de la machine. Donc, gestionnaire de logiciel qui revient à lancer Synaptic, une partie partage, service réseau, matériel, donc tout ce qui concerne matériel, cartes graphiques, son, scanner, etc. Réseau et internet. Système. Authentification, gérer des services, des utilisateurs, apporter des documents et des réglages de Windows par exemple. Partage réseau. Disque loco. Sécurité. Tout ce qui est pare-feu. Et la partie démarrage. Donc système, ça vous permet de régler la date et l'heure s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voyez que c'est pas la bonne heure, vous passez par ici. Donc on va quitter notre centre de contrôle. Je vous parlais de Firefox. Parce que le gestionnaire de localisation, qui est ici, alors vous voyez où ? Une fois que vous avez cliqué dessus et choisi votre colonne, à la fin, va redémarrer l'ordinateur. Et lorsque vous allez ouvrir Firefox, vous allez vous dire, tiens, tous mes autres programmes, LibreOffice, etc. GIMM, tout ça, et en français, pourquoi Firefox est toujours en anglais ? Il faut simplement aller dans les modules complémentaires et activer le service pack en français. Alors, j'ai pas bien cliqué. Alors, langues, voilà, service pack. Alors, si je fais désactiver, on va fermer Firefox. Je l'ouvre à nouveau. Bon, c'est un petit peu plus long dans les machines virtuelles. Voilà, donc vous aurez ça. Mozilla, Firefox, tout en anglais. Donc, vous allez dans Tous, Addons. Vous descendez dans Languages et vous activez. Il va vous dire que c'est désactivé, le service pack français. Enable. Et au prochain, au démarrage de Firefox, celui-ci sera en français. Pour ceux qui aiment bien savoir les, comment dirais-je, les versions. Donc, GIMM à la version 2.8. Et de tête, il me semble, c'est à 2.8.22 ici. Alors, à propos, 2.8.22, c'est ça. Pour la bureautique 5.4. Après, on fera VSC et ce sera terminé la vidéo de démonstration. Alors, à propos de LibreOffice, 5.4.0.3. On peut fermer. On va prendre un petit dernier pour la route. Allez, VSC. Continuer. À propos, 2.2.6. Pumbruella. Je vais quand même vous mettre synaptique. Si vous voulez installer ou désinstaller des programmes. Fonctionne aussi par le terminal. Alors, tout mettre à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Je vais simplement vous montrer qu'ici, pour les dépôts, il n'y a qu'un dépôt. Voilà. Vous choisissez à chaque fois un dépôt. J'ai pris celui-là. D'accord. Donc, on va annuler. Si je voulais, comme je vous le disais, changer mon noyau, mon kernel Linux. Je tape kernel. Kernel. Je descends. Je prends l'ascenseur. Je descends jusqu'à K. Et vous voyez que j'ai aussi d'autres noyaux Linux. Donc, 4.4.79. 4.4.940. Ou, le dernier, 4.12.4. Je parlais bien pour cette distribution. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de termes LTS derrière. On va dire, c'est un utilisateur de, soit de rester sur le noyau. Et si vous allez sur le front, parfois, on va vous dire, mais passez, tel noyau est sorti. Passez à la version, par exemple, 4.11.12. Ou 4.12. Donc, moi, je devrais simplement cliquer ici. Je fais sélectionner pour l'installation. Il me dit qu'il va mettre aussi un jour le kernel de velle. Ajouter à la sélection. Il suffit simplement d'appliquer. Donc, on va désélectionner. On ne va pas le faire. On va simplement laisser comme ça. Donc, voilà. C'était simplement une petite démonstration de PC Linux OS, la version matée, dans VirtualBox. Donc, je ne serai pas plus long. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Profitez pour ceux et celles qui sont en vacances. Profitez bien de vos vacances. Et je vous dis de garder la pêche et la santé. Et à une prochaine. Bye, bye.